Bonjour, aujourd'hui on va parler des virus. On va commencer par parler des caractéristiques générales, comment ils sont faits, comment ils fonctionnent. On va ensuite donner plusieurs exemples dans la deuxième partie de virus pathogènes pour l'humain, donc des virus qui peuvent causer des maladies. Donc voilà, on commence avec ça. Un virus, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme que l'on dit « à cellulaire ». Ce n'est pas une cellule. Comme tel, un virus n'est pas autonome, ça ne peut pas se multiplier seul, donc il a besoin d'un autre pour se reproduire. Ensuite, on dit que c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Donc pour survivre, pour se multiplier, le virus doit être dans vos cellules, pas juste dans votre corps. Il faut qu'il entre dans une cellule directement. Donnez une comparaison. Par exemple, si j'ai la grippe, je tousse dans les aérosols, les gouttelettes que je vais projeter, si ça se dépose sur une surface et que personne ne touche à ce virus-là, le virus va mourir là, va être détruit en quelques heures, quelques jours et il ne pourra pas se multiplier. Tandis que si j'avais une infection, par exemple, bactérienne, une pneumonie que je tousse et que dans mes gouttelettes, il y a des bactéries, ces bactéries-là pourraient survivre dans l'environnement et pourraient même se diviser, se multiplier. Ça paraît paradoxal de dire diviser et multiplier, mais ça veut dire dans ce cas-ci la même chose, on va augmenter le nombre de bactéries. Mais les virus, ils ne peuvent pas. Donc ils doivent absolument dépendre de la cellule qu'ils infectent pour se reproduire. Tous les virus vont avoir une coque protéique qu'on appelle la capside. Donc dans l'image, c'est ce que vous voyez dans cette région-ci, les petites billes, on va dire vertes et violettes. Donc ce sont des protéines dans lesquelles on va retrouver un génome. Et le génome des virus peut être fait ou bien d'ADN ou d'ARN. Vous et moi, notre génome, c'est de l'ADN. Mais les virus, c'est toujours un ou l'autre, jamais les deux. Nous, on a de l'ARN dans nos cellules, mais ce n'est pas notre génome. L'ARN dans nos cellules sert à faire les protéines, entre autres. Donc l'ARN messager, l'ARN transfert, l'ARN ribosomale. Mais notre génome, nous, c'est vraiment de l'ADN. Les virus peuvent être nus ou enveloppés. Quand je dis nus, c'est qu'il y a seulement la capside protéique. Donc supposons que je fais un petit schéma bien simple ici. Donc il y a des virus. J'ai essayé de faire un hexagone. Avec leur génome à l'intérieur, puis vous allez avoir des petites protéines. Donc ça, c'est la structure de base des virus. OK? Certains, donc ça serait un virus nu. Certains virus vont avoir par-dessus ça une enveloppe lipidique. Donc l'image que vous voyez en dessous, c'est le VIH. Donc on a la capside protéique. Les petites lignes, disons, orangées ici, ça serait le génome. Puis on a des enzymes qui vont être utiles au virus une fois qu'il sera dans vos cellules. Par-dessus la capside protéique, donc on a la structure rouge, OK? Qui correspond à l'enveloppe lipidique. Distinction entre les virus nus et l'enveloppe, OK? Donc au-delà de la structure, c'est leur capacité à survivre ou à résister dans un environnement hors du corps. Par exemple, les virus nus, OK, vont survivre plus longtemps dans l'environnement puis vont pouvoir aussi survivre dans l'eau, OK? Donc c'est des virus que vous pouvez attraper plus facilement dans l'eau. Tandis que les virus enveloppés vont être plus fragiles et les virus enveloppés vont être plus vulnérables à une attaque par soit les savons ou de l'alcool, OK? Donc par exemple, avec la COVID-19 ou s'il y avait une épidémie de grippe, si on en a sur les doigts, le fait de mettre du Purell ou une solution à alcooliser sur les doigts à base d'alcool, ça va l'éliminer plus facilement qu'un virus nu. Donc il y a un virus nu comme les rotavirus qui causent des gastroentérites. Donc s'il y a de la gastro dans la maison chez vous, se laver les mains juste avec un petit peu de Purell, ça ne sera pas suffisant. C'est mieux de prendre de l'eau et du savon pour enlever physiquement les virus parce qu'eux vont être plus résistants à des traitements comme ceux-là. Les virus au niveau alimentaire, OK, ça c'est important pour vous, ils altèrent peu ou pas l'aspect ou l'odeur, le goût de la nourriture. Donc c'est pas comme les moisissures que vous allez littéralement le voir à l'œil nu ou les bactéries qui pourraient changer l'odeur, la texture, par exemple provoquer des caillots dans le lait, puis un goût qui va être désagréable. Donc les virus, c'est un problème en ce sens-là, ils sont pratiquement invisibles. Donc vous allez le savoir malheureusement après avoir consommé un aliment qui serait contaminé. Puis juste au niveau de connaissances personnelles, la taille d'un virus, c'est de 15 à 25 nanomètres en moyenne, OK? Puis là des nanomètres, c'est 10 à la moins 9. C'est extrêmement petit. Si vous avez la grippe, quoi que ce soit, un rhume, puis vous toussez sur une lame, puis vous voulez regarder sur le microscope optique qu'on a au laboratoire, ça ne marchera pas, ça prend des microscopes électroniques. On n'en a pas au cégep, ça coûte plus de 100 000 $ un microscope électronique. Donc oubliez ça, on n'a pas de ça ici. À titre comparatif, OK, les bactéries, elles, en moyenne, c'est de l'ordre du micromètre, pardon. Donc 10 à la moins 6. Donc les virus vont être de 100 à 1000 fois plus petits que les bactéries. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent être très dangereux. Le spectre d'autres, OK, ce qu'on veut voir là-dedans, ou ce que je veux expliquer, c'est que chaque virus a des cellules ou des organismes cibles. Par exemple, il y a des virus qui ont un spectre d'autres très étroits, OK? Par exemple, la rougeole, la polio, la variole. Ces trois virus-là, le seul être vivant qu'ils peuvent infecter, c'est l'être humain. Puis ça, c'est bien dans un sens, c'est pas bien qu'ils nous infectent à nous, mais ce que ça permet, c'est qu'on peut éradiquer ces maladies-là. Comment on a fait avec la variole? La variole, elle est éradiquée, elle n'existe plus de la surface de la planète, du moins à l'état libre ou naturel. Parce qu'on a vacciné, on a soigné les gens qui étaient infectés, donc le virus n'a plus personne à infecter, donc il est disparu, OK? Puis là, quand je dis qu'il n'est plus disponible ou plus présent dans l'environnement, c'est qu'il y a certains laboratoires aux États-Unis et puis en Russie qui le conservent, OK? Au cas où il y aurait une resurgence du virus ou quoi que ce soit pour qu'on puisse faire des vaccins, mais bon, il n'y a plus un être humain sur Terre présentement qui a la variole. La polio, c'est le même principe, OK? La polio est presque éradiquée. En fait, cet été, il y a quelques semaines, on est début septembre 2020, donc au mois d'août, le Nigeria a été déclaré libéré, on va dire ça comme ça, de la polio. Donc, ça fait quatre ans qu'il n'y a pas eu le cas de polio, on a éradiqué la maladie. Il reste deux pays dans le monde où il y a encore de la polio, c'est où ce sont l'Afghanistan et l'Afghanistan. Il y a des complications dans ces pays-là pour la vaccination. Les gens n'ont pas confiance dans la vaccination. À un moment donné, il y avait des rumeurs qui disaient que c'était pour stériliser les gens ou les rendre malades ou faire de l'espionnage. Il y a des personnes impliquées dans les campagnes de vaccination qui ont été assassinées. En tout cas, c'était l'enfer. Bref, on pourrait l'éradiquer parce que le spectre d'eau est étroit, il y a juste l'être humain. Même chose pour la rougeole. La rougeole, ce qui est triste, c'est qu'avec les mouvements anti-vaccins, on recommence à avoir des cas de rougeole au Québec, au Canada, des décès d'enfants liés à la rougeole. Donc, c'est très triste parce que cette maladie-là, si on s'y mettait, tout le monde, on pourrait l'éradiquer. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qui est là. Cliquez sur le lien. C'est super bien fait. On explique comment le virus, par exemple, de la grippe infecte vos cellules. Qu'est-ce qui se passe? Ça vaut la peine. Prenez le temps. C'est en anglais, mais c'est hyper bien fait. Quand on parle du spectre d'eau, j'ai écrit le principe de clé dans la serrure. Donc, ici, par exemple, j'ai mon petit virus qui est ici. Donc, à la surface, il y a des petites spicules. Donc, ces petits spicules-là, ce sont les clés. D'ailleurs, si je reviens un peu à l'arrière, on pourrait rajouter une structure ici qu'on appelle les spicules. Donc, vous pouvez vous laisser un petit point supplémentaire. Les spicules, dans le fond, ce sont les clés. Ce sont des protéines de surface qu'il y a sur les virus et ces protéines-là, virales, vont reconnaître une protéine sur leur cellule cible et comme une clé dans une serrure, vont s'y fixer et c'est ce qui va permettre au virus d'entrer dans la cellule. Par exemple, si j'ai le virus de la grippe et que le virus de la grippe se dépose sur ma peau, les cellules de ma peau, de mon épithélium tégumentaire, n'ont pas les bonnes serrures. Le virus ne pourra pas entrer là-dedans. Par contre, si j'inale le virus, il va dans mes voies respiratoires, là, il y a des cellules dans mes voies respiratoires qui possèdent les bonnes serrures. Le virus va s'y fixer et va y entrer. Donc, parlant justement de la grippe, ça, c'est un virus qui a un spectre d'autres un petit peu plus large. Il peut vous infecter vous, mais il peut aussi, par exemple, dans le cas de la grippe H1N1, infecter le porc. Dans le cas de la grippe H5N1, bien là, c'est la grippe aviaire, donc ce sont les oiseaux, la volaille, les canards, les poules, etc. Donc, la grippe a un spectre d'autres plus large. Mais un des champions du spectre d'autres, c'est la rage. La rage peut infecter pratiquement tous les mammifères, votre chat, votre chien, vous, des rats, des ratons laveurs, des moufettes, des renards, des coyotes, des chauves-souris, des écureuils, rien de plus dangereux qu'un écureuil enragé. Donc, c'est ça. C'est une maladie sérieuse. Puis, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'au niveau évolutif, il y a des protéines au niveau des cellules nerveuses qui sont les mêmes pour pratiquement tous les mammifères. Donc, le virus a encore la capacité d'infecter les divers animaux. Donc, le spectre d'autres, c'est la capacité d'un virus à infecter tel ou tel micro-organisme. Et même plus précis que ça, dans le corps humain, je donne l'exemple ici. Les virus peuvent avoir une cible. Je l'exprime avec la grippe, que la grippe ne rentrait pas dans la peau. Mais le VIH, lui, va entre autres s'attaquer aux cellules T CD4. Donc, encore une fois, le virus du VIH qui cause le sida ne s'attaquera pas à mes cellules hépatiques, donc à mon foie, mes cellules pulmonaires. Il s'attaque aux cellules immunitaires. Et c'est pour ça que lorsqu'il les infecte et qu'il les détruit, on a le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, on élimine une bonne partie du système immunitaire. Les étapes de réplication maintenant. Donc, quand un virus vous infecte, il va le faire en cinq étapes. Quand c'est un virus à ADN, on va voir dans quelques instants la différence avec le virus à ARN. Première étape, le virus, il s'attache. Donc, il a clé dans la serrure, il va reconnaître la bonne serrure, il va se coller sur la cellule. Ensuite, il entre. C'est logique. Donc, on s'attache, on entre. Par la suite, c'est les étapes de biosynthèse. Puis là, on les a représentées par plusieurs sous-étapes ici. Mais la biosynthèse, c'est quoi? C'est que là, c'est votre cellule qui prend le génome viral, fabrique des copies de ce génome-là parce que chaque virus va vouloir une copie. Et on va faire aussi des protéines virales. Donc, on fabrique les morceaux du virus. Ça, c'est la biosynthèse. Par la suite, comme une chaîne de montage, on va prendre tous ces morceaux-là et vos cellules, encore une fois, vont fabriquer les virus. Donc, on va prendre du génome, des protéines, on va tous mettre ça ensemble, faire la capside des protéines. Et ensuite, il va y avoir libération. Et malheureusement, quand il y a libération, c'est la mort de la cellule. OK? C'est des milliers de virus qui vont quitter la cellule, qui vont la détruire. Et chacun de ces virus-là va aller réinfecter une autre cellule par la suite. OK? Jusqu'à ce que notre système immunitaire fasse la job. On l'espère. Donc, ça, c'est les cinq étapes. Puis, je vous demande de les retenir. Pour ce qui est d'un virus à ARN, il va y avoir une petite particularité. OK? Donc, encore une fois, OK? L'étape 1, on attache. L'étape 2, on entre. Donc, vous le voyez ici, là, sur l'image. C'est l'exemple du VIH. Étape 1, on s'attache. OK? Puis, dans le cas du VIH, c'est une protéine qui s'appelle GP120, qui va se lier à la protéine CD4 et à une autre protéine, ce qu'on appelle la CCR5. OK? Donc, ça prend deux serrures, on va dire comme ça, pour le VIH. Donc, il s'attache. Il entre. Là, c'est là qu'il y a une petite différence. OK? À l'étape 2.5, avant de faire la biosynthèse, il faut convertir le génome d'ARN. Donc, ça, c'est vrai pour la grippe. C'est vrai pour la COVID-19, c'est vrai pour le VIH. Donc, il y a l'étape de conversion du génome d'ADN, d'ARN, pardon, en ADN. Donc, on le voit ici. OK? Le virus modifie son génome pour que le génome puisse être inséré dans le vôtre. Par la suite, là, ça demeure identique. Donc, 3, on a la biosynthèse. 4, maturation ou assemblage. Puis 5, libération ou la sortie. À l'examen, si vous ne vous rappelez pas du terme précis, ça ne me dérange pas pourvu que vous me l'expliquiez correctement, on va être en business. OK? Donc, différence entre ADN et ARN, c'est vraiment cette petite étape-ci. Donc, la conversion du génome pour rendre le génome, qu'on puisse le lire dans son que vos cellules puissent l'interpréter et produire des petits bébés virus. Ici, je vous montre des petites animations qui datent, mais c'est le fun parce que c'est des animations que j'ai utilisées quand j'étais à la maîtrise. Oui, j'étais à la maîtrise. Maîtrise ou au bac, peu importe. Donc, ça date quand même de 20, 23 ans. OK? À peu près. Donc, ces animations-là nous expliquent encore un peu les étapes d'infection du virus. Donc, je les réexplique. Première, on s'attache. OK? Donc, protéines CD4 et celle qui est écrite chemokine receptor, ça, c'est la protéine CCA5. Donc, ça, c'est la serrure. La GP120, c'est la clé. Deux, deuxième étape, on entre. Donc, il y a fusion de la membrane cellulaire avec l'enveloppe lipidique du virus et la capside qui contient le génome est libérée à l'intérieur. Donc, le virus entre. Là, c'est un virus à ARN. OK? Rappelez-vous ici, virus à ARN, donc on doit le convertir en ADN. Et c'est ce qu'on voit présentement. Donc, le génome ARN, qui était le trait noir, est transformé par une enzyme virale qu'on appelle la transcriptase inverse. Donc, on prend l'ARN et on fait de l'ADN avec ça. Par la suite, donc, on voit, le virus insère son génome dans le vôtre. Et ensuite, on commence les étapes de biosynthèse. Donc, on fait des copies, on va le voir, du génome. Ensuite, vos ribosomes font des protéines virales avec ça. Ensuite, maturation et libération, ça va recommencer. OK? Donc, maturation, on assemble le tout, puis libération qui suit. Donc là, la cellule est en train de mourir, ça va être terminé. Les bactériophages, maintenant, ce sont des virus, tout ça, retenez-le, ce sont des virus qui s'attaquent aux bactéries. OK? D'ailleurs, phage, souvent, ça veut dire qu'ils mangent, comme macrophage ou quoi que ce soit. Donc, on mange les bactéries. OK? Donc, le virus, c'est vraiment ça, ce que vous voyez ici, là, ce qui ressemble à un module pour allunir, donc, se déposer sur la Lune, là. C'est un exemple de bactériophage. Donc, pas toute cette forme-là, mais quand même. Puis ça, c'est la capside protéique. Puis ce que l'on voit ici, dans le fond, c'est la bactérie. Puis on voit comme une seringue, là, le bactériophage va insérer son génome dans la bactérie. OK? Puis toute la capside protéique va disparaître. Donc, ce que le virus a besoin, OK, c'est juste d'injecter son génome dans la bactérie et c'est la bactérie qui va faire le reste. Donc, c'est la bactérie qui va fabriquer les bactériophages. Les bactériophages sont intéressants dans un sens parce qu'ils peuvent nous permettre, par exemple, de guérir de maladies bactériennes résistantes. Donc, une bactérie résistante aux antibiotiques, on pourrait trouver un bactériophage qui l'attaque. Et comme les bactériophages ne reconnaissent que les serrures présents sur les bactéries. Quand il y a des bactéries, ils ne vont pas attaquer vos cellules. Ici, c'est une simple image pour vous montrer les étapes de l'infection d'un bactériophage, mais c'est le même principe que ce que l'on a vu pour les cellules humaines. Donc, on s'attache, on entre, biosynthèse, maturation et libération. Les bactériophages, OK, chose importante au niveau alimentaire, c'est que si, par exemple, vous êtes dans une industrie alimentaire où vous avez besoin des bactéries, donc vous faites du yogourt, vous faites de la choucroute, OK, bien il faut se méfier dans ce cas-ci des bactériophages. OK, pourquoi? Parce que les bactériophages pourraient s'attaquer aux bactéries, par exemple, de votre yogourt, donc à Streptococcus thermophilus ou à un bifidobactérium ou à un lactobacillus et ça va nuire à la production. OK, donc, au niveau de la santé humaine, il peut y avoir un avantage, mais au niveau de la conception ou du développement de produits alimentaires, bien ça devient une nuisance. On va revenir là-dessus. Ici, quand on parle de cyclolytique et lézogénique, j'ai mis un exemple de bactériophage, OK, mais il faut comprendre que ça pourrait être la même chose pour des cellules, par exemple, qui infectent les cellules humaines. Donc, le cyclolytique, OK, c'est lorsque le virus, dès qu'il entre dans la cellule, peu de temps après, il va en provoquer la destruction ou la lise. Donc, le virus infecte, se développe et détruit la cellule. La grippe fait ça, la COVID-19 fait ça, le rhume fait ça, la gastro fait ça, OK, c'est des maladies, on va le savoir rapidement si on est malade. Mais certaines autres infections virales, OK, VIH, herpès, OK, par exemple, l'herpès buccal, quand vous avez eu un feu sauvage, le virus, il reste en vous, OK. La varicelle, la varicelle, c'est aussi un virus. Moi, j'ai eu la varicelle quand j'étais petit, quand j'étais au primaire, bien le virus, il est encore présent en moi, là, là, à l'heure où on se parle. En 2020, j'ai encore le virus de la varicelle dans mes ganglions spinaux, OK, donc ce qui est arrivé au départ, OK, il y a certains virus qui ont fait un cyclolytique, donc j'ai eu des lésions sur la peau, puis j'ai pris des bains de calamines pour calmer le tout. Mais il y a certains virus qui se sont insérés dans le génome de mes cellules, au niveau de mes ganglions, et ils restent là, vivent dans ces cellules-là pendant des années, OK. Éventuellement, le virus de la varicelle pourrait se réactiver et pourrait causer le zona. Le cas échéant, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il y a une partie des cellules qui vont être détruites par le virus qui se réactivent, OK, mais il est passé par une phase illisogénique, donc il est passé par une phase où il était en dormance dans les cellules. Problème lié au bactériophage, je viens d'en glisser un mot, OK, donc les bactéries, par exemple, lactiques utilisées pour le yogourt et le fromage sont sensibles à certains bactériophages, entre autres celui-là, OK, donc vous pouvez retenir le nom si ça vous tente, donc le phage TP778L, OK, vous le voyez sur l'image à droite, donc ce bactériophage-là nuit au rendement, entraîne des pertes, OK, parce qu'on s'entend que si les bactéries ne font pas leur travail, bien le lait ne sera pas transformé en yogourt, donc il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Je glisse un mot vite, vite, OK, sur Stratococcus thermophilus, parce qu'en faisant des recherches sur cette bactérie-là et en faisant des recherches sur les bactériophages qui les affectaient, on a réalisé, OK, que Stratococcus pouvait développer certaines formes de résistance, OK, une forme de résistance, dans le fond, contre les bactériophages. Les bactéries peuvent développer une enzyme qui s'appelle CRISPR-Cas, puis souvent c'est CRISPR-Cas9, OK, cette enzyme-là, OK, imaginez, par exemple, que vous avez une paire de ciseaux, mais la paire de ciseaux reconnaît toujours la même séquence génétique et c'est une séquence génétique qu'on retrouve chez les bactériophages. Et là, ce qui va arriver, OK, lorsqu'un bactériophage infecte la bactérie, cette enzyme-là reconnaît le génome viral parce que c'est la copie qu'elle possède dans l'enzyme comme tel et elle va couper cet ADN-là, OK, donc ces bactéries-là ont développé une méthode de tuer ou de détruire les génomes viraux, OK, ou des bactériophages avant que les bactériophages n'aient le temps de se multiplier et qu'ils tuent la bactérie. Et là, j'en glisse un mot comme ça, ça n'a l'air de rien, OK, donc oui, ça peut aider la bactérie à tolérer et survivre à l'attaque de bactériophages, donc il n'y a pas de pertes au niveau alimentaire, mais cet enzyme-là, OK, est en train de révolutionner le monde de la recherche, OK, au niveau de la génétique. Avec cet enzyme-là, on est maintenant capable de couper certains gènes à des endroits précis. On peut insérer des gènes, corriger des gènes, OK, il y a plein, plein, plein d'applications en biologie moléculaire, en biologie cellulaire, en génétique liées à cette découverte-là. Donc, c'est une découverte pour ne faire partir d'une bactérie et de bactériophages, mais ça amène à des découvertes vraiment intéressantes depuis les cinq dernières années. On va dire, là, c'est phénoménal. Faites une recherche là-dessus, vous allez trouver plein d'informations et on va revenir sur l'enzyme CRISPR-Cas9 plus tard dans un autre chapitre sur les biotechnologies et le milieu alimentaire. Mais c'est quelque chose de fascinant. Puis, ce qu'on a fait aussi, justement, c'est qu'on a modifié certaines bactéries, S. thermophilus, pour qu'elles possèdent plusieurs enzymes CRISPR différentes avec des bouts de génome différents, chacun de ces bouts de génome-là pouvant reconnaître un bactériophage différent. Donc, si la bactérie est équipée pour lutter contre 3, 4, 5 bactériophages, donc ça diminue encore plus les chances qu'elles ne soient affectées par ces mêmes bactériophages-là. Bref, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller lire, justement, un article à ce sujet. Je peux juste vous le montrer vite, vite, là. OK? Donc, les ciseaux dans le yogourt. Je vais juste accepter les cookies. OK? Donc, c'est littéralement ça. OK? Allez lire l'article. C'est vraiment intéressant. Donc, les bactéries qui tolèrent ou qui survivent au bactériophage. C'est fou ce que les découvertes que l'humain peut faire. C'est fascinant. Ça termine cette première partie, OK, d'explication générale sur ce que sont les virus. Donc, complétez votre glossaire à ce sujet-là. Allez voir. OK? Il y a des petites vidéos super bien faites, dont une que moi, j'ai faite, OK, dans le cadre du début du confinement, là, au printemps dernier. Donc, j'ai fait une petite vidéo virus 101. Donc, ça peut vous aider à réviser. Ça va présenter la matière de façon différente. Puis, dans votre volume aussi, allez lire les chapitres correspondants ou les sections de chapitres correspondantes. Maintenant, on va voir des exemples de virus qui causent des maladies chez l'humain. Quels sont les problèmes, OK, ou les propriétés pathogènes des virus? Donc, qu'est-ce que le virus peut faire pour causer du trouble dans nos cellules? Il peut provoquer l'arrêt de la mitose. Donc, dans le fond, le virus prend le contrôle de votre cellule. Votre cellule ne se divise plus. Elle est maintenant l'esclave du virus et son unique but dans la vie maintenant est de fabriquer des bébés virus. Une autre conséquence, puis c'est la conséquence peut-être la plus fréquente, OK, c'est la lise ou la destruction de la cellule cible. Donc, quand vos cellules sont attaquées, par exemple, par le virus de la grippe, le rhume, la COVID-19, les cellules sont détruites. Donc, vous perdez des cellules. C'est sûr que certains tissus vont se régénérer, mais des fois, on a de la difficulté à récupérer, OK? Par exemple, récupérer d'une grippe, oui, on a les symptômes pendant peut-être deux semaines, trois semaines, mais souvent, on va avoir encore de la difficulté soit à respirer, on va encore avoir une petite toux. On ne sera pas capable de performer dans un sport de façon aussi efficace parce que nos poumons ont été affectés et il faut que les tissus se régénèrent. Donc, la lise, c'est très fréquent pour les propriétés pathogènes des virus. L'autre, c'est les syncytiums. Il y a un exemple, c'est le virus syncytial respiratoire ou VRS. Les deux garçons ont eu ça. C'est une infection respiratoire, OK? Et ce qui arrive, c'est que, par exemple, il y a un virus qui va venir infecter la cellule qui est d'ici. Cette cellule-là va provoquer la fusion de toutes les cellules adjacentes. OK? Et c'est ça qu'on va appeler le syncytium. C'est l'ensemble des cellules fusionnées. Le problème avec ça, c'est que ça limite l'efficacité de la cellule à faire des échanges gazeux. Donc, il y a moins d'oxygène qui va entrer dans votre sang, moins de CO2 qui va en sortir. Donc, ce qui va arriver chez les enfants qui ont une... Dans le fond, la maladie, c'est une bronchiolite, là. Donc, la concentration en oxygène va diminuer, concentration sanguine, OK? Un de mes garçons qui a eu ça, sa saturation sanguine est passée sous les 90 %. 90 %, vous pourriez vous dire que c'est bon, mais une saturation en oxygène normale, c'est 99 à 100 %. Donc, déjà d'avoir 10, 12, 15 % de moins, ça va devenir problématique, surtout chez un jeune enfant, OK? Certains virus peuvent provoquer des changements étaboliques ou physiologiques, donc l'arrêt de la production de certaines hormones. Certains virus, puis ça, c'est pas banal, OK, peuvent provoquer des changements chromosomiques, puis même entraîner le développement de cancer. OK? On peut penser au VPH, aux hépatites B et C. Donc, il y a des virus, malheureusement, qui entraînent le développement de cancer. Et le dernier point, ça, c'est relativement positif pour nous dans le sens où le virus peut provoquer chez nos cellules la production d'interféron. Donc, c'est nos cellules qui produisent ça suite à une infection virale. L'interféron, c'est une molécule qui permet aux cellules immunitaires et aux autres cellules de notre corps de communiquer et de communiquer de l'information en lien avec une infection. OK? Donc, l'interféron va être sécrété par les cellules infectées, entre autres. OK? Il peut être sécrété par des cellules immunitaires aussi. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va informer les autres cellules qu'il y a quelque chose qui se passe et ça va favoriser la réponse immunitaire. Donc, l'interféron, c'est une molécule importante. OK? On peut même s'en servir comme traitement. On peut même l'injecter artificiellement à des gens pour les aider à lutter. Donc, ça, c'est une propriété pathogène parce que c'est le virus qui le provoque, mais c'est positif pour nous. Les infections virales. OK? Question quiz. Les virus peuvent-ils se multiplier dans les aliments ou sur les aliments? La réponse? Non. OK? Le virus peut se multiplier seulement dans une cellule qui serait vivante. OK? Donc, dans votre steak, quoi que ce soit, ou si moi, je le jette tous, les virus de la grippe tombent sur l'aliment comme tel, ils ne pourront pas se reproduire dessus. OK? Par contre, si vous avalez des virus qui sont présents sur l'aliment et qu'ils entrent dans votre corps et que là, ils trouvent la cellule qu'ils peuvent infecter, là, ils vont entrer et là, ils vont se multiplier. Là, vous pouvez avoir une gastro ou autre infection virale. Donc, les infections virales d'origine alimentaire, bien, ça peut être de l'eau ou de la nourriture contaminée par des matières fécales. Donc, l'eau contaminée est utilisée pour laver les fruits, les légumes. Des gens qui vont aux toilettes ne se lavent pas les mains correctement, manipulent vos aliments par la suite. Juste boire de l'eau contaminée. OK? Puis, on pourrait, par exemple, aller dans des, je ne sais pas moi, un voyage dans le sud, vous prenez un verre d'eau, puis dans cette eau-là, il y a des bactéries. Votre corps n'y est pas habitué. Donc, contamination fécale orale, vous attrapez cette infection-là, une petite tourista. Ça peut être des mollusques, OK? Donc, des huîtres, OK? Des moules qui filtrent l'eau. Puis, dans l'eau, s'il y a des virus, puis que vous mangez l'huître ou la moule, OK? Puis, si vous la mangez crue surtout, c'est encore pire, OK? Vous pouvez vous contaminer. S'il y a quelqu'un chez vous qui a la gastro, OK? Va aux toilettes, puis ce n'est pas quelque chose qui est encore, on va dire, la norme chez vous. Vous n'abaissez pas le couvercle de la toilette. La personne qui a la gastro flushe, OK? En flushant, ça crée plein d'aérosols, OK? Qui vont se redéposer partout. Donc, tu sais, des fois, on dit, la gastro, elle court dans la famille, elle court à l'école. Ouais, bien c'est peut-être parce que justement, il y a des gens qui vont aux toilettes, qui ont la gastro. On flushe, ça se ramasse dans l'environnement. Les gens touchent les objets, se mettent les doigts dans la bouche, mangent avec les doigts contaminés et le virus se propage. J'ai d'ailleurs fait un virus, un virus, oui, une vidéo là-dessus, OK? Où j'explique les différentes, comment je pourrais dire, la différence entre flushé avec un couvercle fermé et flushé avec un couvercle ouvert. J'ai fait une expérience, j'ai mis des plots de pétri. Dans ce cas-ci, ce n'est pas pour détecter les virus, mais bien pour détecter les bactéries. Mais c'est une chose importante, OK? Le couvercle de la toilette, quand on est à la maison, il faut l'abaisser. C'est sûr qu'à l'école, à l'hôpital ou dans les lieux publics, les toilettes n'ont pas ce couvercle-là. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a des aérosols qui sont créés partout et qu'il y a plein de bactéries qui se sont déposées autour de la toilette, sur la clanche, sur la poignée, la petite serrure. Bref, lavez-vous les mains en quittant. Dans la salle de bain aussi, évitez que vos brosses à dents ne se touchent, OK? Si vous avez par exemple un verre dans lequel vous placez des bactéries des membres de la famille, donc si les petits poils de vos brosses se touchent, bien il pourrait y avoir contamination. Parce que si vous avez une infection virale, vous brossez les dents, puis vous avez un feu sauvage ou je ne sais pas quoi, ça entre en contact avec la brosse à dents de votre copain, votre copine, votre frère, votre soeur, puis là, lui, il se rebrosse les dents, bien vous pourriez le contaminer comme ça aussi. Les virus, OK? Au niveau alimentaire, sont sensibles à la chaleur. Fait que généralement, si il y a des virus présents dans vos aliments, dans l'eau que vous utilisez, puis vous le faites bouillir, vous faites cuire vos aliments, ça devrait être correct. Si on les fait sécher, même principe aussi, les virus tolèrent très mal les conditions environnementales. Donc, ça c'est quelque chose de positif, là, contrairement aux bactéries, ou certains émissettes ou protozoaires, les virus vont être pas mal sensibles à la chaleur. Des exemples d'infections, donc les hépatites A, B et C sont des virus nus, OK? L'hépatite A, entre autres, on peut souvent l'attraper en buvant de l'eau contaminée, OK? Et le fait que ce soit un virus nu contribue à ça, parce que ce virus-là va survivre plus longtemps dans l'eau. Puis là, je viens de répondre à la question ici, donc c'est l'hépatite A, OK, qu'on peut attraper seulement en buvant de l'eau contaminée, ou en mangeant un aliment qui a été lavé avec cette eau contaminée-là. Puis l'organe touché, c'est toujours le foie quand on parle des hépatites, OK? Il y a plein d'informations pertinentes sur tous les liens que j'ai mis là. Allez jeter un coup d'œil. Le vaccin que les enfants reçoivent ou les voyageurs reçoivent, c'est souvent un vaccin qui vous protège contre les hépatites A et B. C'est souvent aussi un vaccin qu'on doit recevoir à deux ou même trois doses pour s'assurer d'une meilleure immunité. Donc, c'est quelque chose à considérer si vous partez en voyage ou pour vos enfants, si vous en avez un jour, de les faire vacciner contre les hépatites. Parce que certaines hépatites, OK, sont dangereuses, peuvent être même mortelles. Le norovirus ou virus de type Norwalk, OK, c'est un virus à ARN non enveloppé, donc lui aussi c'est un virus nu, OK, qui cause des gastro-entérites. Donc, encore une fois, contamination fécale orale, OK? Serrez la main de quelqu'un qui n'a pas la main propre, vous mangez ou buvez de l'eau contaminée, OK? Vous touchez une surface contaminée, après ça, vous mettez votre main dans votre bouche, OK? Donc, il y a plein de facteurs qui font en sorte que vous pourriez attraper ces virus-là. Donc, l'hygiène des mains, la préparation des repas ou des aliments de façon aseptique, OK? C'est extrêmement important pour éviter des contaminations comme celle-là. Ça, c'est le norovirus. L'autre, c'est aussi un virus qui cause des gastros, mais celui-là, c'est un autre virus nu, là, particulièrement dangereux pour les enfants. Donc, il cause des gastros infantiles, diarrhées sévères, déshydratations qui peuvent entraîner la mort. Je vais vous montrer sur la diapo suivante, là, des statistiques du nombre de morts, OK? C'est épouvantable. Il y a des milliers, milliers, milliers de morts, OK? D'enfants qui meurent, pardon, suite à une infection à rotavirus. Au Québec, on suggère fortement la vaccination des enfants en bas âge, OK? Donc, on va leur administrer ce vaccin-là qui va les protéger. Et juste pour vous montrer, là, regardez, OK, les pays où la vaccination est efficace, OK, ou est abondamment distribuée, il n'y en a pas ou très peu de décès liés à ces virus-là. Par contre, chaque point rouge que vous voyez sur la carte correspond, non pas à un seul, mais à 1000 morts, OK? Donc, si vous regardez Amérique centrale, bien même Amérique du Nord, là, avec le Mexique. Amérique centrale, c'est un petit peu Amérique du Sud, partie de l'Afrique. L'Inde est gravement touchée, OK, par ce virus-là. Après, ça ne veut pas dire là-bas qu'ils ne prennent pas soin de l'argent, mais c'est quand même un pays de un point quelques milliards de personnes. Parfois, l'accès à l'eau potable va être plus compliqué. Ils sont très nombreux, ils sont dispersés. Il y a des gens peut-être qui ne font pas confiance à la vaccination. Donc, de rejoindre tout le monde, c'est compliqué. Donc, les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui meurent, OK? Dans le cas de l'Inde, là, c'est des centaines de milliers de personnes par année qui meurent dû à ce rotavirus-là. Et c'est une maladie qui pourrait être prévenue en raison du vaccin. Coronavirus, pas nécessairement en rapport avec la bouffe, on n'a pas le choix d'en parler parce que ça change nos réalités, ça change nos façons de faire, nos façons de travailler, ma façon d'enseigner, n'est-ce pas? Donc, coronavirus, là, on est dedans, OK, avec la COVID-19, donc le SARS-CoV-2. C'est le virus qui circule présentement et qui compte tous les mois qu'on vit. Mais il y a d'autres types de coronavirus. Puis techniquement, OK, les coronavirus, ce n'est pas des nouveaux virus, là. OK? D'ailleurs, je pourrais racheter aussi, là, si mon crayon fonctionne. Donc, 15 à 20 % des rhumes, là, vous vous attrapez à tous les hivers, le nez qui coule, mal de gorge, la petite toux, là, OK? C'est dû à des coronavirus. Les coronavirus beaucoup moins virulents, on s'entend, OK? Le rhume, là, ne devrait pas causer de décès. Mais ceux qui causent des décès, donc on a le SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19, on a eu aussi, OK, le SARS, OK? Syndrome respiratoire aigu sévère, OK? SARS, c'est l'acronyme en anglais, je m'excuse, en français, ce serait SRAS. En 2002-2003, il y a eu des, on va dire mini-pandémie, là, donc il y a eu de l'inquiétude. La ville de Toronto a été particulièrement touchée. Je pense qu'on a eu quelque chose comme 150-200 morts au Canada, fait que ce n'était pas nécessairement la grosse affaire, OK? Cependant, on a eu peur, puis on a contrôlé la propagation, puis on a réglé le problème assez vite. Il n'y a pas eu de confinement à l'époque ou quoi que ce soit. Le MERS, OK, c'est aussi, avec mon crayon, un coronavirus, ça, c'est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, donc on l'appelle en français le SRMO. Celui-là, on n'en a pas ici, OK? Puis heureusement, parce que son taux de mortalité était encore plus élevé même que la COVID. Celui-là provient ou est transmis à l'humain par les dromadaires. Donc, comme nous, on n'en a pas beaucoup dans notre pays nordique, on n'est pas très touchés. Mais ce ne serait pas impossible, par exemple, que quelqu'un arrive d'un pays où il y en a, revienne de vacances, de voyages ou peu importe. Donc, il faut faire attention. L'OMS surveille beaucoup la propagation de ce virus-là. Dans ce cas-ci, les coronavirus, ce sont tous des virus enveloppés à ARN. Donc, l'enveloppe lipidique peut être détruite par le savon, l'eau, moins résistant dans l'environnement, donc pas nécessairement de transmission par l'eau, OK? Puis l'alcool, comme je disais, peut le détruire avec du purel ou autre gel à base d'alcool. Un article super intéressant pour vous, OK? On parle beaucoup des infirmiers, infirmières, rhinothérapeutes, techniciens ou technologues en analyse biomédicale et médecins. Mais les nutritionnistes, les gens impliqués dans la chaîne, on va dire, je dis chaîne alimentaire, pas comme si on vous mangeait vous, OK? Mais dans les services alimentaires, ont un rôle à jouer important parce que souvent, les personnes, par exemple, qui sont intubées suite à la COVID, donc ne peuvent pas se nourrir normalement. Ceux qui sont malades, bien, ça peut provoquer des problèmes aussi au niveau de l'alimentation avec la toux et tout. Donc, les nutritionnistes, avez l'article, c'est intéressant, je pense que c'était dans la presse. Je vais vous vérifier vite, vite, OK? Donc, c'était sur Radio-Canada, en fait, OK? Mais ça vante votre travail et le travail des nutritionnistes. Il y a aussi toute ma collection de capsules que j'ai fait sur le coronavirus, OK? Vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai fait des capsules, par exemple, sur le port du masque, le port des gants ou comment retirer des gants de façon sécuritaire. J'ai fait aussi des petites capsules sur des médicaments ou des traitements qui sont en développement, des choses comme ça. Fait que vous pouvez aller jeter un coup d'œil par curiosité. Et aussi, OK? Puis ça, je vais vous obliger jusqu'à un certain point à aller la voir, là. C'est la capsule vidéo d'une invitée experte, c'est ma cousine, en fait, Valérie Lonval, qui travaille dans un CHSLD dans les services alimentaires. Donc, elle explique cette nouvelle réalité-là de travailler en service alimentaire en temps de COVID. Quand j'ai fait l'entrevue avec elle, à ce moment-là, il n'y avait pas eu de cas de COVID, zéro dans son établissement. Donc, leur procédure, OK, fonctionne très bien. Puis je lui lève mon chapeau, mais je vais vous mettre le lien ou cliquer dessus si vous ouvrez le document sur Léa. Allez voir ça, OK? Je pourrais poser des questions d'examen là-dessus. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'aller voir ça. Les grippes, OK, H1N1, H5N1, pourquoi toujours un H? Pourquoi toujours un N? C'est en raison des protéines qu'on retrouve à la surface, les fameuses clés, OK? Si vous regardez les petits comptes jaunes, OK, ça, c'est la protéine H, c'est l'hémagglutinine. L'hémagglutinine permet au virus de se coller sur ses cellules cibles. Ensuite, le N pour neuraminidase, OK? Donc, les protéines vertes et rouges. Donc, à ce moment-là, ce sont des protéines qui permettent, encore une fois, au virus de s'attacher, mais bien d'entrer dans la cellule. Donc, hémagglutinine, on s'accroche, neuraminidase, on débordre la porte et on entre. Comment on identifie maintenant les virus? Bien, on va voir c'est quoi leur trousseau de clé, OK? S'il a une forme de compte jaune, on va dire c'est le H1. Si c'était un compte bleu, bien, ça serait peut-être le H2. Donc, il y a le H2N3, H5N1, il y a plein, plein, plein de virus de la grippe différents. Virus H1N1, c'est une grippe d'origine porcine. Donc, le porc peut être porteur, OK? Il peut la transmettre, peut être affecté. Et le H1N1 aussi, donc on en a parlé il y a quelques années ici au Québec, il y avait eu des campagnes de vaccination là-dessus, on avait eu une petite frousse, mais ça n'avait pas été aussi pire qu'on l'avait cru. Tant mieux, OK? Il n'y a pas eu autant de morts qu'on l'espérait, donc on ne peut pas être contre ça. Mais H1N1 a aussi été la cause, OK, de la grippe espagnole. Donc, dans les années de 1918 à 1920, OK? Donc, juste après la guerre, ça a causé plus de 50 millions de morts. Donc, ça, c'est plus de morts que la guerre elle-même. Donc, une guerre de quatre ans a entraîné plein de morts. C'est un drame, OK? Mais la grippe en a tué plus en deux ans que la guerre en entier, OK? La grippe, on l'appelle la grippe espagnole, ça ne vient pas d'Espagne, pas en tout, OK? C'est un peu plate pour les Espagnols qui se sentent tout le temps visés, là. Mais c'est une grippe qui est originaire des États-Unis. Et lors de la guerre, justement, OK, quand les Américains ont traversé en Angleterre, puis sur le continent européen pour, bon, aller combattre et tout, il y a des soldats qui étaient affectés. Ils ont transmis leur infection aux gens. Puis, comme la guerre était sur le point de se terminer, bien, il y a eu des morts parmi les soldats, mais ça a atteint les populations civiles aussi. Et là, par la suite, tout le monde est retourné chez eux, OK, après la guerre. Et c'est comme ça que ça s'est propagé rapidement. Donc, plus de 50 millions de morts, là, c'est énorme. Voilà. Le VIH, OK, pour le virus de l'immunodéficience humaine, la maladie causée, vous la connaissez, c'est là, c'est là. Ah, les crayons fonctionnent. OK. C'est un crayon touchscreen, il n'est pas supposé de manquer d'ang, ça. Il devrait fonctionner tout le temps. OK. Donc, ce virus-là va être transmis par des relations sexuelles ou par le sang. OK. Donc, il y a une image qui montre plein de statistiques. Par exemple, la moitié des 71 300 Canadiens qui vivent avec le VIH sont des hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, donc soit des gays ou... Donc, soit des homosexuels ou des bisexuels. C'est pas de l'homophobie, c'est pas non plus du sexisme, c'est pas pour dire que c'est juste les hommes qui attrapent ça. On s'entend que tout le monde peut attraper le VIH. OK. Une femme hétérosexuelle, un homme homo ou bi, une femme homo ou bi, ou toutes les autres, attirance, orientation, peu importe. OK. Tout le monde peut attraper le VIH. C'est juste que les hommes homosexuels, de par la pratique des relations anales, la paroi anale étant plus fragile, bien la transmission de liquide biologique, puis la transmission du virus va être plus facile. Mais ça ne veut pas dire que dans les autres types de relations sexuelles ou de couples sexuels, ça n'arrivera pas. OK. Les femmes représentent une personne sur quatre qui a le VIH. OK. Puis toutes les trois heures, il y a une personne qui attrape ou qui contracte le VIH, donc qui devient séropositif. Puis vous pouvez regarder. OK. D'autres statistiques, par exemple, les peuples autochtones représentent 12% des nouveaux cas d'infection au VIH, tandis que la population autre qu'autochtone, OK, c'est 4%. Bref. Dans votre métier, OK. Si on parle du cidon, on s'entend que c'est pas une maladie qui se transmet nécessairement par la bouffe. Mais si vous travaillez, par exemple, avec un couteau, un objet tranchant, coupant, et que vous vous blessez, bien, il faut prendre soin de la blessure. OK. Immédiatement, nettoyer les surfaces de travail. Si c'est en contact avec des aliments, bien, il faut jeter le tout. OK. Rien conserver. Parce qu'on ne veut pas, OK, d'avoir, avoir de virus. Que ce soit VIH ou les autres, c'est toujours vrai, là. Quand vous vous blessez, on remplace le tout, puis on pense la blessure. Et bon, là, virus extrêmement virulent, OK, qui cause des fibres hémorragiques, dans le fond, ça détruit vos vaisseaux sanguins. Vous commencez à fondre de l'intérieur et vous allez commencer à saigner de partout. Des yeux, du nez, de la bouche, les oreilles, les organes génitaux, l'anus, c'est pas le fun. OK. Les poumons et le foie, qui sont des organes très vascularisées, éventuellement, peuvent littéralement se liquéfier. OK. Donc, certaines souches des voies, là, les pires, 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 là, c'est un taux de mortalité, attention les amis, à le crayon. OK. De 90 %. 90. OK. C'est énorme. On ne voudrait pas avoir une pandémie comme ça. Ce virus-là est surtout situé sur le continent africain. OK. Mais encore une fois, ce ne serait pas impossible que quelqu'un l'attrape là-bas, revienne en avion puis le transmettre. Mais là, l'espoir, OK, c'est qu'il y a un vaccin, un vaccin d'ailleurs qui a été développé au Canada, au laboratoire de niveau de confinement 4 à Winnipeg. Puis, on a beaucoup de bons résultats face à ce vaccin-là. Donc, il y a un espoir qu'on pourrait limiter le nombre de cas puis le nombre de décès liés à ce virus-là. Fait que j'en parle quand même parce que c'est une menace quand même encore existante pour l'humanité. Virus Zika, OK. Autre virus dont je ne parlais pas il y a 4-5 ans, mais depuis 2016, j'en parle. Pourquoi? En raison des Olympiques qui ont eu lieu au Brésil. Le virus vous est transmis par la piqûre d'un moustique dont on voit l'image en haut à droite. Ce virus-là, OK, si vous êtes un enfant, un ado, un adulte, OK, il ne vous causera pas ou peu de problèmes. OK. Le problème, c'est pour la femme enceinte. Il n'est pas nécessairement de la femme enceinte elle-même, mais bien pour le bébé en développement. Si le virus s'en prend au bébé, ça peut causer un problème de microcéphalie. Donc, un développement anormal de la boîte crânienne du cerveau qui va entraîner plein de conséquences malheureuses pour cette personne-là. Donc, si, par exemple, moi, je me dirige dans un pays où le virus est présent, puis éventuellement avec ma conjointe, je voudrais des enfants, moi, en tant que gars, si je me fais piquer, je peux transmettre le virus par le sperme et ça peut, OK, être présent dans mon corps six mois après mon retour de voyage. Donc, si vous voulez des enfants et que vous faites un voyage de ce type-là, bien pour le gars, prévoir six mois après le retour, OK, avant de procéder à la conception de l'enfant, OK. Mais pour une femme, ça va être un petit peu moins. C'est de deux à trois mois, OK. Donc, le virus, ça, c'est une chance pour la femme, va demeurer moins longtemps dans son système. Mais pour vous comme tels, en tant que jeunes adultes, ce virus-là ne causerait pas de problème. Donc, on en a parlé beaucoup lors des Olympiques de 2016 parce qu'on envoyait nos athlètes là-bas, puis on s'inquiétait. Bon, si ces femmes-là se font piquer, reviennent avec l'infection, puis veulent des enfants, donc il pourrait y avoir des conséquences pour les antiques. rougeole, OK. La rougeole pourrait être éradiquée, OK. Ça cause beaucoup de lésions, pas de lésions, mais d'éruptions cutanées, de la fièvre, OK. Dans les pires cas, ça crée l'inflammation au niveau du cerveau, ce qui peut entraîner la mort. Spectre d'autres, limité à l'humain, vaccination règle le problème, mouvement anti-vaccin, on revoit des cas qui arrivent de plus en plus la mort d'enfants. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que tu pourrais avoir des parents qui sont pour la vaccination, mais leur enfant qui vient de naître n'est pas encore à l'âge pour recevoir le vaccin. Vous recevez la visite d'amis, de membres de la famille dont un des membres n'a pas été vacciné. Il est porteur de la rougeole, il est en contact avec l'enfant. Puis la rougeole, c'est une des maladies les plus contagieuses qu'on connaisse, OK. Quand on parle de notion de R0, donc c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée peut infecter, je ne sais pas si je m'exprime bien, donc par exemple si moi je suis malade et j'ai la rougeole, techniquement, OK, ou statistiquement, je peux infecter 16 autres personnes, OK. Tandis que par exemple la COVID-19, pour l'instant, on parle d'un R0 de peut-être 2 à 4, OK. Donc, rougeole est beaucoup plus contagieux. Donc, c'est une maladie, si vous êtes en présence d'un enfant pour vacciner, vous pouvez la lui transmettre juste en étant dans la même pièce que lui, parce que les aérosols vont être suffisants pour le contaminer. Virus de Epstein-Barr, on revient plus au niveau de la bouche, OK. Donc, ce virus-là, il y a un nom bizarre, mais peu importe, vous l'avez dans la salive probablement, OK. 90% des adultes dans le monde ont ce virus-là. Il est asymptomatique, ça fait que ce n'est pas un problème. Par contre, pour certaines personnes, particulièrement des ados, donc quand vous êtes à l'âge d'adolescence, vous pourriez, pas contracter, mais développer une mononucléose, OK. Donc, une mono s'entraîne de la fatigue extrême, des léthargies, donc on doit rester au lit et se reposer. De toute façon, on n'aurait pas l'énergie pour faire grand-chose, puis ça peut durer plusieurs mois. Dans le pire des cas, ce virus-là peut causer un lymphome, donc un cancer aussi, mais si vous avez déjà eu la mono, vous n'avez pas plus de chances qu'un autre d'avoir le lymphome, OK, et vous pourriez avoir le lymphome sans avoir eu la mono ou peu importe, OK. Donc, transmis vers la salive, on appelle souvent cette maladie-là la maladie du baiser, donc transmission lorsqu'on embrasse quelqu'un. Ou ça pourrait être juste par une bouteille, vous prenez une gorgie dans une bouteille quelconque, vous la prêtez à quelqu'un d'autre, vous le contaminez comme ça. L'herpès labial, OK, donc le virus de l'herpès, une fois que vous avez eu un feu sauvage, vous avez le virus en vous pour tout le temps, OK, comme on a vu tantôt, ce virus-là va rester de façon cachée dans vos cellules, cycle isogénique, puis de temps en temps, il va se réactiver. Il va se réactiver pourquoi? Stress, changement hormonaux, prise de médicaments, coup de soleil, OK, accouchement, OK, il y a plein d'affaires comme ça. D'ailleurs, OK, quand une femme est, bon, accouche, il y a plein d'affaires qui arrivent dans l'accouchement, le stress, changement hormonaux, fatigue, donc toutes les combinaisons sont là pour que le feu sauvage réapparaisse. Mais un feu sauvage, même si c'est relativement bénin pour un adulte, pour un bébé naissant, ça peut être très grave, OK, ça peut se propager à la grandeur du visage, pas juste au niveau de la bouche, atteindre les yeux, le système nerveux, c'est épouvantable. Donc, une maman qui vient d'accoucher, qui a un feu sauvage, il ne faut pas le temps de bécoter le bébé, OK, donnez-le à papa, aux grands-parents ou à des amis, mais pas de bec parce que vous pourriez avoir des conséquences graves pour votre enfant, OK. Dépendamment des régions dans le monde, OK, c'est 50 à 90 % de la population qui est porteuse, OK, de ce virus-là. Ça fait que c'est pas rare, c'est pas anormal, OK, d'avoir un feu sauvage. Dans la même famille, on a la varicelle puis l'herpès génital, mais c'est pas le même virus, donc l'herpès buccal n'est pas le même virus, donc si quelqu'un, vous voyez une personne avec un feu sauvage, il ne faut pas s'imaginer qu'elle a l'herpès génital et vice-versa. Le VRS, virus syncytial, je n'ai parlé tantôt, ça c'est une photo de mon garçon, OK, lorsqu'il avait sept semaines, six ou sept semaines, c'était dans le temps des fêtes, donc après Noël 2006, puis pendant le jour de l'an 2007, Jonathan a été hospitalisé pendant dix jours, OK, parce qu'il a eu cette infection-là. Encore une fois, ce virus-là, il est présent dans la salive du monde, OK, dans les cellules du rhinopharynx. Donc quand vous toussez, quand vous parlez, quand vous éternuez, ce virus-là se propage. Pour nous, adultes, ça ne cause pas de problème, mais définitivement pour un jeune bébé avec un système immunitaire en développement, bien lui, il a été gravement affecté. OK, donc la saturation d'oxygène a diminué. On a dû justement, vous voyez le tube dans le nez, donc donner de l'oxygène, bronchodilatateur, corticostéroïde pour éviter l'inflammation, bref, il a eu plein de traitements, on a vraiment pris bien soin de lui, fait que maintenant il va très très bien, rassurez-vous. Mode de transmission, bien c'est par la salive, OK, est-ce que c'est moi en le bécotant, est-ce que c'est moi juste en parlant, en éternuant, en toussant, quoi qu'on fait toujours attention quand on a un bébé, mais ce qui est arrivé aussi, c'est que, tu sais, je l'ai amené mon enfant très jeune dans un parti de famille, OK, puis c'était des partis de famille très, avec beaucoup, beaucoup de personnes, donc là, tu sais, le bébé se promène d'une tente à l'autre, tout le monde le bécote, tout le monde le chatouille, fait que, tu sais, il y a peut-être eu plein de conditions qui ont fait en sorte qu'il a été contaminé par ce virus-là, OK, donc il faut faire attention à les bronchiolites, qui ont fait, OK, ça peut être une infection particulièrement grave. Certains virus causent des cancers, OK, l'informe de Burkitt par le virus d'Optionbar, cancer du col, OK, le fameux, là, je vais l'écrire en français, le VPH, OK, VPH, c'est un virus transmis sexuellement par le sang, surtout sexuellement, on va s'entendre là-dessus, on l'associe beaucoup au cancer du col, c'est correct, parce que c'est le cancer qui est le plus fréquent causé par ce virus-là. Mais chez la femme, il peut aussi causer le cancer de la gorge et le cancer de l'anus, chez les hommes, cancer du pénis, de la gorge et de l'anus, donc faites les liens que vous voulez, OK, mais ça peut être transmis lors de contacts sexuels. Depuis quelques années au Québec et ailleurs au pays, on vaccine contre le VPH. Au départ, on vaccinait juste les filles, OK, parce qu'on disait c'est pour le cancer du col, OK, mais c'est un peu illogique parce que les gars aussi peuvent être affectés, donc peuvent avoir des cancers eux aussi et pourraient le transmettre alors qu'on les conjointes, OK. Donc, de vacciner maintenant tout le monde, mes fils ont été vaccinés en quatrième année du primaire, donc on les vaccine avant l'âge où ils auront leur première relation sexuelle, OK, donc on les protège de cette façon-là. Et il y a eu des études depuis la vaccination où le nombre de cas de cancer diminue, donc il y a vraiment un impact positif à moyen et long terme là-dessus. D'autres virus qui causent des leucémies, les virus des hépatites B et C qui causent le cancer du foie, donc c'est malheureux, mais ces virus-là peuvent provoquer l'apparition de cellules tumorales, activer ce qu'on appelle des oncogènes, donc un gène qui provoque le cancer. Ça termine le chapitre, le petit glossaire à compléter, je vous en prie, et vous avez aussi du renforcement des acquis, chapitres à lire, des petits vidéos, des petits articles à aller lire, donc prenez le temps de regarder ces choses-là pour aller chercher des notions supplémentaires, puis vraiment imprimer ces notions-là dans votre cerveau. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours, appris quelques trucs. N'hésitez pas à poser des questions, soit en dessous de la vidéo, par Léa, par courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501